Générique Que faut-il manger en Guadeloupe pour rester en bonne santé ? Que faire des terres chlordéconnées ? Que faire des sargasses ? Eh bien, pour y répondre aujourd'hui, nous recevons le docteur Henri-Joseph, pharmacien. Et c'est tout de suite, et c'est maintenant, et c'est dans Face à la Presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez sur EFM Radio RTL. Cette émission est faite en partenariat avec France Antille. Notre confrère de la presse, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, ainsi que Blaise Menjiwa, journaliste à ETV, EFM, RTL, sont présents. – Bonjour à tous les deux. – Bonjour. – Bienvenue, bien sûr, merci d'être là chaque lundi pour cette émission Face à la Presse. Cette semaine, nous recevons, comme je le disais il y a un instant, le docteur Henri-Joseph. Bonjour, monsieur. – Bonjour. – Bienvenue dans les studios de ETV, EFM, RTL. – Avec plaisir. – Alors, on commence tout de suite par une introduction, tout simplement. Vous avez un parcours professionnel bien rempli. Est-ce que vous pourriez nous le rappeler pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas ? – Je suis d'abord pharmacien, et après mes études de pharmacie, j'ai fait une spécialité, un doctorat de troisième cycle en pharmacognosie, qui est la connaissance des remèdes, et je me suis spécialisé en fait dans les remèdes en milieu tropical. – D'accord. – Et après, donc, j'ai utilisé ma route de secours de pharmacien pendant 12 ans. – Pourquoi vous dites route de secours ? – Parce qu'en fait, ce n'était pas ma destinée. En fait, j'ai fait pharmacie pour comprendre, et dès lors que j'avais compris, j'ai fait ce pour quoi je devais être sur cette planète Terre, donc être au service de ma population, et à partir des trésors que la nature nous a laissés. Donc, on a confondu le pharmacien qui est un lapothicaire qui fabriquait des médicaments à partir de la nature, et ensuite, on a transformé, à partir du pétrole, beaucoup d'éléments chimiques en médicaments, et on a oublié les plantes. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de vendre ma pharmacie au bout de 12 ans, en fait, sur un coup de tête, parce que je me suis réveillé un matin, je me suis engueulé à moi-même en me disant « Écoute, qu'est-ce que tu fais, Henri ? » Et Henri m'a répondu « Je soigne le mal à dit, le mal à dit. » Et donc, j'ai décidé de ne plus faire le mal à dit, de faire le bien à dit. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de rendre les gens bien au lieu de les rendre malades. – Donc, vous êtes propriétaire aussi d'un laboratoire. Parlez-nous de ce laboratoire. – Donc, c'est un laboratoire que j'ai créé en 2005, après avoir vendu ma pharmacie. Et je me suis associé à mon professeur de chimie, le professeur Paul Bourgeois. Et c'est lui qui m'a initié à la chimie des plantes. Et quand il est parti à la retraite, il s'est associé à son élève. Pour moi, c'est un gage vraiment de bonheur de s'associer à son professeur. – Bien. On embraye tout de suite par une question de France Antille, André-Jean Vidal. – Vous avez demandé et obtenu d'ailleurs, docteur, l'inscription des plantes locales dans la pharmacopée française. Pourquoi ça n'avait pas été fait avant ? – Ça n'a pas été fait avant, pour une raison très simple. C'est parce que c'est toujours le même parcours. Donc, je fais les études de pharmacie. Et ensuite, j'ai mon diplôme. Je reviens à Guadeloupe. Je me retrouve dans une pharmacie d'Outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Et quand j'entre dans ces officines, donc c'était dans les années 90, je me rends compte que dans les pharmacies, il y avait TIL, Camomille, Vervaine, Boldo, Lavande, Thin, que des plantes de la métropole. Et que les plantes médicinales de chez nous sont absentes de la pharmacie. Et c'est là que j'ai fait de la recherche. Et c'est là que je suis tombé sur un texte qui date du 8 mars 1799. Et ce texte dit, il est interdit aux gens de couleur, noirs ou esclaves, d'exercer la médecine, la chirurgie, d'utiliser aucun remède sous quelle forme que ça soit, sous peine de 500 fondament pour les gens qui sont libres, punition corporelle pour les esclaves, et les colons qui tolèrent ce type de pratique seront déchis de leurs 10 esclaves. C'est marqué noir sur blanc, c'est le conseil souverain du 8 mars 1799. Et il faut bien comprendre ce qu'il y a eu, et ça tombe très bien, parce que nous sommes dans la commémoration de l'esclavage, donc le dimanche prochain, le 27 mai, et qu'il y a eu une première abolition de l'esclavage dans 1794. Et un rétablissement en 1802, 1794, 1802, c'est-à-dire 8 ans après. D'accord ? On abolit, ensuite on rétablit. Mais entre-temps, il faut savoir que Haïti deviendra la première république noire. Et les combats faisaient rage en Haïti. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Macandal. Et Macandal empoisonnait les colons. Et c'était une sorte d'arme. Et les colons qui se trouvaient en Guadeloupe, Martinique et Guyane, ils ont eu peur que le macandalisme se répande. Donc l'empoisonnement par les plantes se réponde en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et c'est là qu'ils ont pondu, en fait, cet arrêté du conseil souverain de l'époque. Et après, il y a eu le rétablissement de l'esclavage en 1802, avec une abolition en 1848. Et les choses sont restées en état. On est devenu département en 1946. Entre-temps, en 1955, je prends naissance. Je fais des études de pharmacie. Je me retrouve en officine. Et je suis toujours en 1799, où les plantes de chez nous ne sont pas à la pharmacie. Et c'est là que je vais rencontrer une avocate, maître Isabelle Roubar, qui est avocate au barreau de Paris, et que je vais expliquer dans un colloque à Nice. Maître, est-ce que vous savez, en tant que pharmacien, de sur quoi je suis président du syndicat des pharmaciens de Guadeloupe, et il m'a interdit de vendre les plantes médicinales de chez moi dans ma pharmacie. Et elle m'a dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et là, depuis 2001, jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est 12 ans de bataille juridique. On est passé par quatre lois. La loi Guigou, sous les doigts du malade, avec refus de Bernard Kouchner. La loi Programme pour l'Outre-mer, refus de Raffarin et de Stéblasie. Ensuite, on est revenu à la charge, avec les Gouenelles d'un environnement, donc refus de Fillon et Bachelot. Et ensuite, on a abouti en 2009, en fait en pleine crise sociale. Et nous avons réussi à modifier l'article L5 112-1 du Code de la santé publique, qui disait dans son ancien article, « La pharmacopée comprend la pharmacopée européenne et française. » On a fait mettre virgule, y compris celle de l'outre-mer française. 12 ans de bataille juridique pour que le gouvernement, après quatre projets de loi, pour reconnaître la pharmacopée, en fait, des Outre-mer, de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Donc, je suis très fier d'avoir mené ce combat, pour permettre aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Réunionnais, de pouvoir trouver leurs plantes, enfin, dans les pharmacies de chez nous. Blaise, une question pour RTL. Je suis fasciné par toutes les révélations que vient de nous faire le docteur Henri Joseph. La question, il y a une double question. La première, c'est, quelles étaient les motivations du refus de l'État de reconnaître la pharmacopée tropicale dans les départements d'Outre-mer ? Ça, c'est la première question. Mais vous êtes, en fait, en quelque sorte, docteur, vous êtes le guérisseur traditionnel dans la société à frontière, qui connaissait les plantes. Vous êtes le guérisseur moderne, en fait. Je ne sais pas si c'est le terme de guérisseur moderne. – C'est le nom générique. – Je ne sais pas si c'est le terme de guérisseur moderne qu'il faut employer. Je pense qu'il faut plutôt retenir qu'on vit sur une île, ou plutôt un archipède. Et quand vous regardez la Guadeloupe, vous regardez les Saintes, vous regardez Maïgalan, des Irades, nous sommes entourés d'eau, on ne peut pas s'échapper. On ne peut pas s'échapper. Il ne faut jamais oublier, en fait, que nous avons connu de grandes guerres mondiales. La guerre 1914-1918, donc qui a duré 4 ans. La guerre 39-45, qui a duré 5 ans. À une époque où nos grands-parents connaissaient les aliments, ils connaissaient, en fait, les médicaments pour se soigner. Donc aujourd'hui, avec toute l'insécurité qui existe au niveau international, vous voyez ce qui se passe. Donc en Syrie, donc en Iran, en Irak, Corée du Nord, nous sommes dans une sorte d'instabilité au niveau international. Imaginez que demain matin, on dit que, Trump dit, voilà, je ne veux plus qu'il y ait de circulation, en fait, sur l'Atlantique, pour protéger le continent américain. Par rapport aux Russes, je ne sais quoi. Eh bien, il n'y a plus de conteneurs qui vont nous emmener, qui nous emmènent aujourd'hui 100% de nos médicaments, qui nous emmènent 80% de notre alimentation. Vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle la mort. C'est-à-dire, si on ne peut plus se nourrir, on ne peut plus se soigner, on meurt. Et donc, moi, c'est par rapport à tous ces éléments de réflexion, je me suis dit, comment faire, dans un pays où nous avons 3 800 espèces de plantes, 3 800 usines capables de fabriquer tout ce long où on a besoin des aliments pour se nourrir. Nous avons 220 espèces comestibles, monsieur, 220 espèces comestibles. On vous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé. Alors, justement, vous avez un projet alimentaire pour la Guadeloupe. Parlez-nous de ce projet. Alors, en fait, les projets alimentaires, c'est indispensable. Vous savez, on est là, on est sous un plateau, on est tous contents, mais pourquoi on est debout ? C'est parce qu'on est vivant. Pour être vivant, il faut manger le matin, il faut manger le midi, il faut manger le soir. Et qu'est-ce qu'on mange ? On mange ce qu'on appelle des aliments. Et les aliments sont composés de nutriments. Les nutriments sont les protéines, la viande, le poisson, le poulet, les œufs, les glucides, c'est-à-dire les sucres, les sucres de canne, les amidons, ce sont des sucres, amidons de fouillapins, de patates douces, d'ignames, de riz, etc. Et vous avez les lipides, les lipides, donc ils peuvent être des lipides végétales ou des lipides animales. Et vous avez ce qu'on appelle les oligo-éléments et les vitamines, vitamine A, vitamine B, vitamine C, etc. Les oligo-éléments, magnésium, calcium. Et ces nutriments, on trouve ça dans les aliments. Or, ces aliments existent chez nous. Les protéines, on en a. vous vous rendez compte que le guadeloupéen, aujourd'hui, c'est-à-dire ses cheveux, un tuyau protéique, sa peau, protéines, ses yeux, les yeux qui vous regardent, ce sont des protéines. Le cœur qui bat, c'est de la viande, c'est des protéines. Or, ces protéines ne peuvent être entretenues entre 0 et 70-100 ans que si vous ingérez des protéines. Si vous n'ingérez pas de protéines, vous ne pouvez pas fabriquer des protéines pour entretenir vos organes. Et je trouve inadmissible que près de 100% des protéines des Guadeloupéens se trouvent sur un bateau avec un stock de 60 jours. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi le LKP n'a pas duré plus de 44 jours ? Parce que 16 jours après, vous êtes mort. Vous êtes mort. Parce qu'en fait, le stock protéique de la Guadeloupe est détenu par les grands moulins des Antilles. C'est-à-dire 2000 tonnes de blé par semaine, 1200 tonnes de maïs par semaine et 800 tonnes de soja par mois. Voilà. Avec ça, on va faire ce qu'on appelle des granulés, le purina qu'on va donner aux cochons. qu'on va donner aux poulets pour faire des oeufs, etc. Et nous, on va manger du poulet. Mais en fait, on a mangé du poulet guadeloupéen. Certes, faites en Guadeloupe, mais nourris avec des protéines issues de l'extérieur et qui étaient sous le bateau. Oh, nos grands-parents, ils nous ont laissé une source de protéines, à savoir, ils ont laissé les pois beaucoup sous, les pois cannes, les pois savons, les pois sainte-catherine, qui étaient des pois d'angole, les pois de bois, en fait, qui étaient des protéines en provenance d'Afrique. Pourquoi d'Afrique ? Parce qu'il faut bien comprendre, vous avez le triangle. Pendant la période d'esclavage, donc, il y avait un départ d'Europe, ensuite Afrique, Antilles. Et au départ, il faut des protéines parce que vous voulez que des esclaves puissent travailler pour vous, mais s'ils n'ont pas de muscles, ils ne pourront pas couper la canne, ils ne pourront pas couper ce qu'il y a à couper ou travailler la terre parce qu'ils n'ont pas de protéines. Alors, au départ, on a fait venir des pois en provenance d'Europe, qui étaient des petits pois, des pois rouges, etc. Mais ces mêmes pois rouges provenaient d'Amérique du Sud parce que l'origine des pois rouges, des pois yeux noirs, tout ça, c'est Amérique du Sud. Et quand les colons se sont aperçus que sur le marché africain, il existait des pois qui ne coûtaient pas cher, en fait, ils ont fait venir les pois d'Afrique. Ils ont fait venir, par exemple, vous avez la soupe à Congo, Congo, et qui est faite essentiellement avec du pois Bukusu. En fait, le pois Bukusu, en fait, vient de ces régions. Vous avez le pois d'Angola, le pois d'Angola. Voilà, vous avez, en fait, le niébé d'Afrique qui a donné naissance aux pois cannes. Et les Africains qui sont venus d'Afrique, ils ont été très intelligents parce que dans le code noir, le colon, il était obligé de donner une portion de pois par semaine à ses esclaves. Mais, il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'existait pas encore les rayons gamma, par exemple, quand vous importez un aliment, ils passent au rayon gamma pour détruire les bactéries, etc. Et comme ça n'existait pas, donc on n'a pas détruit le germe des pois en provenance d'Afrique. Mais imaginez-vous ou moi, on nous envoie en Afrique demain matin et on nous donne une portion de pois de bois. Je connais le pois de bois, on connaît ces pois de bois, qu'est-ce que je fais ? Je vais le planter. Et c'est ce qu'ont fait les Africains, donc en provenance d'Afrique, en tant qu'esclaves, quand on leur a donné la portion de pois canne, de niébé d'Afrique, ils ont semé ça dans les champs de canne après l'avoir coupé. et en hivernage, c'est-à-dire la saison des puits, les pois ont germé et la canne servait de tuteur. Et c'était ça, leur ration de pois et non pas la petite portion de pois que donnait justement le colon. Et c'est ainsi en fait que les pois ont traversé justement toute la période d'esclavage. Et aujourd'hui, regardez au bord des routes, vous allez voir du pois beaucoup sous à l'État sauvage et aucun Guadeloupéen ne cultive pas les pois pour assurer demain. Parce que demain, c'est quoi ? Demain, c'est 2050. 2050, nous serons 9 milliards d'hommes sur cette planète. Alors que proposez-vous concrètement ? Alors moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait un véritable plan marchal. Il faut une véritable organisation de ce territoire guadeloupéen. Déjà par rapport à la problématique du chlordécone. Il faut savoir que le chlordécone est un pesticide qui est neurotoxique, qui est pathotoxique, perturbateur, endocrinien. Ça, je ne reviendrai pas dessus. Je partage toute la toxicité de ce produit. Mais il faut arrêter de faire peur au Guadeloupéen pour une raison très simple. Il n'est pas, pour moi, je ne sais pas, pour vous, le projet de quitter le territoire guadeloupéen pour aller où ? C'est encore pire à l'extérieur. Et ce chlordécone, il faut faire attention à ce que la presse dit aussi sur ce chlordécone. Ça n'a jamais été épandé. Je vois des fois des reportages où on montre des épandages de chlordécone. Cela n'a jamais été épandé. Ça a été semé au sol. Pourquoi ça a été semé au sol ? C'était pour s'attaquer à des charançons qui entraient dans le bulbe du bananier, qui fragilisaient, en fait, le bulbe, qui pourrissait, et la banane tombait. Alors, pour éviter ça, en fait, ils ont utilisé ce qu'on appelle des organochlorés, c'est-à-dire un pesticide avec 10 atomes de chlore. Et ces 10 atomes de chlore vont conférer à la molécule ce qu'on appelle une toxicité, donc pour ces charançons, pour ces insectes. Et cette toxicité-là, en fait, il fallait que cette toxicité reste au sol. Et donc, que fait les atomes de chlore ? Ils vont se fixer à l'argile du sol. Et en se fixant à l'argile du sol, comme un porte-clés, ça ne va jamais se séparer à l'argile du sol. Et comme ça ne se sépare pas à l'argile du sol, eh bien, partout où ira l'argile, la terre, partout, ira le chlordécone. Et c'est pour ça, quand il pleut, il y a un lessivage de cette terre avec le chlordécone qui part en rivière et arrive en mer. Alors, votre plan Marshall, exactement, expliquez... Alors, ce plan, en fait, c'est que, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le chlordécone, le fait qu'il soit fixé à l'argile du sol, il ne va pas monter la sève-bouille des arbres. Il ne va pas monter la sève-bouille des arbres. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas plus bio qu'un fouillapin planté dans une terre de chlordécone. Et ce qu'il faut dire aux Guadeloupéens, c'est une terre contaminée, certes, il est contaminé avec le chlordécone, mais il est non contaminant. Contaminé, mais non contaminant. À part pour les produits quand même qui sont en racines. On reviendra sous les racines tout à l'heure. Je parle pour tout ce qui est en eau, il est non contaminant. C'est comme si vous avez le sida, vous mettez un préservatif, vous ne transmettez pas la maladie. Donc, vous plantez un fouillapin, dès lors que vous ne venez pas pulvériser un pesticide sous le fouillapin, il n'y a pas plus bio qu'un fouillapin dans une terre de chlordécone parce que ça ne monte pas les arbres. C'est ça qu'il faut dire. Donc, comme ça ne monte pas le fouillapin, ça ne monte pas le bananier. Et la meilleure preuve qu'on a, je n'ai jamais entendu un gouvernement dire je ne veux plus la banane de Guadeloupe et de Martinique sur le territoire français. C'est clair. Donc, s'il va sur le territoire français, c'est parce qu'ils sont sûrs que le produit, il ne monte pas dans ce bruit des arbres. Donc, quand on a compris ça maintenant, il est très simple. La Guadeloupe, c'est 40, voilà le plan. La Guadeloupe, c'est 40 000 hectares de terre. Au lieu de faire les pères au Guadeloupe et il dit qu'il faut quitter l'île ou qu'on soit empoisonné, etc., il faut dire voilà, il faut tenir 574 ans avec le chlordécone. 574 ans, c'est lié pendant 574 ans. Ni vous ni moi de nos petits-enfants seront là. C'est les petits-enfants de nos petits-enfants qui seront là dans 15 ans. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire terre d'euro, terre de bas en termes d'image. Les terres de haut, tout ce qui pousse en haut et terre de bas, tout ce qui pousse en bas. La Guadeloupe, c'est 40 000 hectares de surface agricole utile où on fait les cultures vivrières, la canne, la banane et toutes les cultures. Ça s'appelle les SAU, les surfaces agricoles utiles. Sous ces 40 000 hectares, vous avez 5 200, exactement, disons, 6 000 hectares de bananes. Mais 6 000 moins 40 000, il vous reste 34 000 hectares sans chlordécone. Alors, que faut-il planter ? Eh bien, sous les 34 000, on va prendre un exemple. On prend 1 000 hectares sous les 34 000. 1 000 hectares. J'ai demandé à M. Arnoulin, donc, ancien chercheur de l'INRA, je lui ai demandé le rendement d'une bonne igname à un déglycémique bas, donc très intéressant pour ne pas prendre du poids. quel est le rendement hectare des couscouches ? Iñame, couscouches. Il me dit 54 tonnes. Vous avez 54 tonnes par hectare. Vous prenez 1 000 hectares qui n'a pas de chlordécone dans les 34 000, donc il reste 33 000 derrière. Donc, 54 multiplié par 1 000, ça fait 54 000 tonnes de couscouches, d'igname, couscouches, sans chlordécone. Vous multipliez 100 crocs par 1 000 kilos, parce qu'une tonne, c'est 1 000 kilos. Donc, ça fait 54 millions de kilos. C'est 54 millions de kilos d'igname. Vous divisez ça par 400 000 habitants, bébé compris, ça vous fait 105 kilos d'igname par habitant. Et quand on me dit qu'on ne peut pas autosuffire, donc en termes de glucides, comme les ignames, sans chlordécone, c'est une blague. C'est une question d'organisation, d'aménagement du territoire. Donc, il reste encore 33 000. Vous allez faire des malangas, des madères, des patates douces, tout ce qui pousse en bas, dans terre de bas. Et dans terre de haut, par exemple, toutes les terres de basse terre, vous allez faire tout ce qui est en haut, à savoir les fouillapins, les avocats, les cacaros, les mangos, et tout ça. Et tous ces cacaros, ces mangos, ce sont des aliments qui contiennent des antioxydants. C'est des substances protectrices de notre organisme pour vivre longtemps. Donc, vous avez la grande terre, Marie Galante, Désirade, qui nous fabrique tout ce qui est en bas, et vous avez la basse terre qui fabrique tout ce qui est en haut. Et quand vous avez une superbe production, au lieu de vendre un kilo de couscous à 5 euros du kilo, vous avez 54 millions de kilos, vous le vendez à 1 euro, vous avez 54 millions d'euros, vous êtes riche, et votre pays se développe. Alors, qu'est-ce qui empêche cela ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas dans ce pays. On ne fait qu'attendre que la France nous donne à manger, nous donne à manger. Il faut travailler dans ce pays. On ne travaille pas. Alors, c'est pourquoi ce que je propose, comme autre plan Marshall, c'est qu'il faut qu'on pratique ce qu'on appelle l'économie symbiotique. En fait, quand on vous pose la question, je vous pose la question, vous savez ce que ça veut dire, économie ? Dites-nous. Alors, économie, son étymologie grecque, ça vient du mot grec oikos, nomia. Économie, oikos, nomia. Oikos, ça veut dire maison. D'accord ? Et nomia, ça veut dire gérer, administrer. Et donc, l'économie, c'est tout simplement gérer sa maison. Mais la maison Guadeloupe, est-ce qu'on le gère ? On ne gère pas cette maison Guadeloupe parce que, quand je regarde, on ne gère cette maison qu'avec du cid. Le cid, qui veut dire tuer. Homicide. Quand j'écoute les infos, on me dit qu'entre janvier 2018 et mars 2018, il y a huit morts. Un Guadeloupéen a tué un autre Guadeloupéen. En fait, par semaine, huit. Vous avez trois fois qu'à douze semaines divisé par huit. Ça fait un mort par semaine. Donc, homicide. Voilà comment on gère cette Guadeloupe. Ensuite, insecticide. On tue l'insecte, chlordécone. Ensuite, herbicide. On tue la plante avec le glyphosate qui vient d'être autorisé encore pour trois ans d'après Nicolas Hulot et cinq ans que veut l'Europe. Pendant que vous êtes en train de vous préoccuper de quelque chose qui est derrière vous qui est le chlordécone parce qu'on n'en met plus, vous ne vous préoccupez pas que le glyphosate vient d'être prolongé pour trois ans. Vous avez entendu Nicolas Hulot avant hier sur le sujet. C'est en discussion dans la nouvelle loi cadre de l'alimentation. Donc, on est en train de se mordre la queue. Ensuite, fongicide, vous tuez les champignons. Vous tuez tout. On tue tout. Il faut arrêter de tuer. Il faut faire ce qu'on appelle de l'économie sumbios. En symbiose. Laissez-moi terminer. Symbiotique. Économie symbiotique. Sum qui veut dire avec et bios veut dire vie. Et quand on va faire de l'économie à partir de la vie, la Guadeloupe va se développer parce que nous avons 3 800 espèces de plantes, 3 800 espèces de vie capables de fabriquer tout ce dont on a besoin. Les aliments pour se nourrir, les médicaments pour se soigner. Voyez, je suis habillé en bleu. Ce n'est pas du bleu importé, c'est du bleu de Gourbert, les digots de moi que j'ai plantés. Voilà. Je suis habillé en Guadeloupéen. Voilà. Il faut qu'on crée de la richesse à partir du sol. On a un seul trésor, c'est la biodiversité. Vous avez encore entendu Nicolas Hulot à Marseille qui a dit qu'il faut qu'on préserve cette biodiversité. Mais ce n'est pas avec M. Hulot, ce n'est pas avec le CID qu'on va protéger la biodiversité. Il faut interdire sur le territoire guadeloupéen. On a trop souffert du chlordécone. On a trop souffert. Maintenant, on va encore souffrir du glyphosate. Le banol, qui est un antifongique pour tuer les champignons, il faut arrêter ça. Il faut que la Guadeloupe fasse exactement, prendre comme modèle le parc national de Guadeloupe. Ce parc national de Guadeloupe, je n'ai jamais vu un homme mettre ni de l'engrais chimique, ni un insecticide, ni un pesticide, et regarder comment la forêt de Guadeloupe est jolie. Alors, il faut faire ce qu'on appelle de la bio-inspiration. Et c'est ce que nous faisons à Phytobocase depuis 13 ans. On n'a pas mis une goutte d'engrais, une goutte de pesticides, une goutte d'herbicides et on se porte bien. André Jean Vidal, une question de France Antille. Comment faire en sorte, docteur, que nos jeunes enfants qui, malheureusement, préfèrent la patate frite à l'igname soient éduqués ? Je pense que c'est ça la solution. Mais comment faire ? Il faut faire de l'apprentissage, du goût. On le faisait pendant un moment, il me semble, mais ça a été abandonné, ça. Vous savez que l'apprentissage du goût d'un enfant se fait entre 6 mois et 3 ans. Si entre 6 mois et 3 ans, vous n'avez pas donné un petit pot ou être loupéen à un bébé, il ne le mangera pas quand il sera grand parce que l'enfant... Il faut bien se mettre à la place de l'enfant. L'enfant vient de naître. Comme l'enfant vient de naître, sa maman va lui donner le sein. L'enfant va être cajoulé dans le sein de sa maman. Et en plus, la maman va diversifier l'aliment à partir de 6 mois. Et cette diversification passera par quoi ? Des petits pots blédina pour ne pas le citer et ces petits pots blédina pommes, coin, poire, artichaut. Voilà les goûts de l'enfant. Il faut faire des petits pots de fouillapin, des petits pots d'igname, de patates douces, de poyo à l'enfant, des petits pots de pommes citaires, de maharoudia. Et quand l'enfant aura ses goûts d'aliment du pays, à ce moment-là, on va développer... J'ai entendu M. Jalton hier dire qu'on va faire un pôle agroalimentaire. Je veux bien qu'on fasse un pôle agroalimentaire. Mais encore faut-il que tous les projets sur les pôles agroalimentaires, il faut qu'on s'entende aussi. Parce qu'il y a le même projet, Hans Bertrand. Quel projet retenir ? Il ne faut pas se battre ici. Il faut fédérer. Il faut que tout le monde se mette ensemble et dire qu'est-ce qu'on fait pour ce beau pays qu'est la Guadeloupe. Et c'est ça, je pense qu'on peut réussir. Et pourquoi on ne fait pas ces petits pots ? Qu'est-ce qu'il interdit ? Qu'est-ce qu'il interdit ? Eh bien, ce que nous attendons, c'est que la France nous donne à manger. Mais comment qu'est-ce qu'il interdit, docteur ? Rien n'interdit. Des gens qui prennent des initiatives. Moi, j'ai vendu ma pharmacie. J'aurais pu rester dans ma pharmacie en train de délivrer des médicaments. J'ai dit non, il faut que je fasse des choses à partir. Mais moi, je ne peux pas tout faire. Je vous dis ce qu'il conviendrait de faire. Mais il faut que le Guadeloupéen se prenne en main. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Vous dites que la France nous abandonne. La France ne nous abandonne pas. Il veut qu'on grandisse. Il dit, prenez-vous en main. Moi, je ne suis pas là pour vous faire tous vos problèmes. Il faut qu'on se prenne en main dans ce pays. Dans une enquête que nous sommes en train de mener, nous avons rencontré précisément dans la région de Onsbertrand un monsieur Chéron Christian Chéron, un monsieur de 78 ans qui met en valeur les fruits à pain pour en faire des condiments qui accompagnent des poissons grillés, de la viande qui peuvent servir de sauce pour une salade. Mais malheureusement, ce monsieur ne peut pas encore commercialiser à grande échelle les produits qu'il fait. Voilà une initiative qu'il faudra encourager, non ? Vous avez dit que... Moi, je félicite M. Chéron. Vous avez dit qu'il a 78 ans. Oui, hélas. À 78 ans, cet homme-là, on devait le mettre au piédestal. C'est exact. J'en conviens. D'accord ? Je suis d'accord avec vous. Donc, le gars, il commence, il commence, il a un projet futur à 78 ans, dans deux ans, il a 80 ans. Il est tellement plein de vie. Il faut miser sur la jeunesse. Il faut qu'on sorte de tous ces modèles qu'on importe et qui nous appauvrissent. Il faut aller vers des modèles qui nous enrichissent. Et ces modèles qui nous enrichissent, c'est ce que j'appelle la créativité inventive et productive. Aller chercher au plus profond de nous-mêmes ce que nous avons d'original et de spécifique et valoriser. On va créer ce qu'on appelle de la richesse. Et quand l'outre-mer va créer de la richesse à partir de sa biodiversité, c'est là que la Guadeloupe et les autres départements d'outre-mer vont se développer et là, la France va nous dire merci parce qu'on va augmenter son produit intérieur brut. Merci. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Nous avons un chronomètre qui va se déclencher dans moins de 5 minutes et vous avez exactement moins de 5 minutes pour répondre au maximum de questions. Donc, il faut faire des réponses bien sûr courtes. La première question, alors, top chrono, j'allais oublier le chrono. Top chrono, s'il vous plaît, voilà la technique. André-Jean Vidal, la première question vous revient. Vous avez inventé le régime caribéen dans l'ONU et la FAO. On fait l'éloge, dites-nous en plus. Alors, le régime caribéen est très simple. On est entouré d'eau de mer, du poisson. Plus de poisson que de viande. parce que le poisson, en fait, contient des graisses qu'on appelle des oméga-3 et qui nous permettent de rester en bonne santé. Donc, poisson. Ensuite, aliments à index glycémique bas. L'index glycémique, c'est la capacité que possède un aliment pour donner son sucre au sang. Plus le sucre est donné vide, plus vous prenez du poids, plus vous développez un diabète et plus vous devenez violent. Or, la plupart de nos aliments sont des aliments à index glycémique bas. C'est-à-dire, on a fait la plus grosse connue de notre vie, c'est de laisser tomber les poignoles, les patates douces, les ignames qu'on a index glycémique inférieur à 50. On a laissé ça tomber pour aller prendre de la pomme de terre, du riz et du pain qu'on a index glycémique supérieure à 80. Il ne fallait pas faire cette bêtise. Et enfin, il y avait une troisième, c'est donc poisson, aliments d'exécutif bas et les antioxydants. Les fruits et les... Vous avez rencontré le président Macron quand il est venu, je pense à l'époque qu'il était candidat. Qu'est-ce que vous lui avez dit s'agissant de l'activité qui est celle de Phytobocaz que vous développez depuis bientôt presque 20 ans ? Eh bien, vous pouvez aller sur l'émission d'ATV, de Christophe Langlois sur Question sans détour et il me cite, il n'était pas président, il était candidat président et exactement ce que je viens de vous dire, je lui ai dit et aller sur l'émission Question sans détour, taper Macron, vous allez voir, il me cite à 6 minutes, vous allez voir, il me cite et il dit que les lois ne sont pas adaptés. Il était candidat président. Donc moi, je dis à M. Macron aujourd'hui, s'il me regarde, chuch, adaptons les lois. Oui, c'est le président qui était venu ici dans les studios de TV, EFM. Prochaine question, André-Jean Vidal. Vous avez contribué à la création d'un diplôme universitaire de botanique aux Antilles, des Antilles, à l'université des Antilles. Oui, c'est-à-dire en... Ça fonctionne bien ? Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'était en 2001, au moment où on était en train de faire tous les combats en fait pour la reconnaissance des plantes. Donc avec l'aide du professeur Gentil, donc il fallait un professeur de médecine, donc on a créé à la fac de médecine de print-upit, un DU de phytothérapie très plus calme et on a formé 50 pharmaciens et médecins à la connaissance des plantes de chez nous. Ce qui est bien. Il ne reste... Non, plus rien après. Plus rien après parce que la jeunesse n'a pas suivi parce qu'il faut savoir que le professeur Porté-Cop, le professeur Bourgeois, tous, on avance dans l'âge et la jeunesse n'a pas suivi, donc c'est dommage. C'est dommage. Il nous reste exactement 2 minutes et 14 secondes, Blaise. Oui, alors je vais revenir sur le plan Marshall que vous avez exposé tout à l'heure très brièvement. Est-ce qu'il n'y a pas chez nous en Guadeloupe des freins qui sont... qui empêchent ce développement auto-centré, ce développement auto-centré d'une agriculture qui permettrait de satisfaire, de faire en sorte que nous soyons... que nous ayons cette autonomie alimentaire ? Oui, il y a un frein. C'est ce que moi j'appelle le RSA. Revenu Solidarité Active que j'appelle plutôt Revenu de Solidarité Passive parce qu'aujourd'hui on ne trouve personne. Vous trouvez normal que je suis pharmacien 12 ans d'études et ça me plaît et c'est moi qui suis dans mon champ tous les matins en train de s'appeler parce que les gens me disent écoutez, moi je touche le RSA. Le RSA... Et c'est pour ça que j'ai fait une proposition d'ailleurs à nos parlementaires que je profite pour le dire. J'ai fait une proposition c'est de transformer ce RSA en RMCB Revenu Minimum de Conversion Bio donc pour ne plus avoir utilisé de pesticides, d'herbicides mais il faut des gens pour ça en clé. Alors vous prenez le RSA Revenu Solidarité Active que j'appelle Passive RSP donc les 400 euros vous les gardez vous les transformez en RSA Active maintenant 400 euros 400 plus 400 ça fait 800 euros d'accord ? Et vous demandez une participation de l'agriculteur de 400 euros 3 fois 4, 12 donc vous êtes un SMIC vous sortez de 400 euros vous passez à 1200 euros vous êtes dans l'activité c'est transformer le RSA Passif en RSA Active avec le 400 euros pour un agriculteur s'il prend 10 agriculteurs ça lui fait 4000 euros pour 10 personnes Il nous reste 30 secondes Donc vous voyez on peut faire des choses mais il faut que le Guadeloupéen travaille Moi je ne peux pas cotiser pour que des gens restent chez eux et que ça soit encore moi qui aille dans les champs pour travailler Le message est bien passé on en prend l'acte Bien merci Top les 5 minutes se sont écoulées il restait encore 6 secondes c'est déjà l'heure de la pause publicitaire restez sur ETV l'émission continue juste après cette petite pause Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada